Bonjour à tous, derrière moi la passe de Tipouta sur l'atoll de Rangiroa. Alors comment se retrouve-t-on ici pour poursuivre ce rêve d'un projet autour du grand requin-marteau ? Et bien ça c'est lié à la rencontre de deux personnes. Antonin Gilbert, un membre de l'équipe Gombessa, qui travaille tout au long de l'année au sein d'Andromède Océanologie, faire des missions. Et bien lui quand il est en vacances, il continue à plonger, il change juste de latitude. Et il a rencontré Jean-Marie Jandel. Jean-Marie Jandel c'est un guide de plongée qui est arrivé à Rangiroa il y a un peu plus d'une dizaine d'années. Et qui est resté, je crois, sidéré, fasciné quand il a croisé le furtif et mystérieux grand requin-marteau. On a bon espoir que dans les 3-4 mois à venir, on aura synthétisé, on aura une vision. Et après recroiser tous ces témoignages. Voilà. Marc Hayek est un amoureux du requin-marteau. Et donc à travers Blanc Pain, on s'est organisé. Et forcément, il fallait finaliser ça par une façade administrative qui est la création d'une association, loi 1901, donc la Mocaran Protection Society. Nous, ce dont on a besoin, c'est de tous les témoignages de tous les atolls. C'est-à-dire si vos parents, vos cousins, ou même vous, quand vous partez à la pêche, vous voyez des grands requins-marteaux, que ce soit des requins de grande taille ou des bébés, tout ça, ça nous intéresse. Tous ensemble, on peut faire quelque chose. Nous, tout seuls, on n'y arrivera pas. Comme dit Jean-Marie, ils ont bien participé. Ils m'ont dit que c'est une bonne chose qu'on puisse travailler avec eux, à toute cette population qui habite aussi dans les secteurs et qu'ils voient des choses que nous, on ne les voit pas. On est au village. On a l'enquête citoyenne, mais si effectivement, il y a des nurseries Mocaran dans les toits Moutou, on a peut-être une chance de participer à sa conservation. Si rien n'est fait dans le monde, dans 15-20 ans, il n'y en a plus. Après l'enquête citoyenne, on est monté d'un cran en termes d'identification. Donc là, vous en êtes un, 29, mais ça, c'est que l'année dernière. Ce que la Mocaran nous a fait comprendre au cours des deux premières missions, l'année dernière et cette année, c'est que finalement, ces animaux sont juste de passage et donc font peut-être de grandes migrations. Alors, ce que l'on pourrait amener avec les expéditions Gombessa, c'est les moyens pour aller poser des récepteurs acoustiques dans toutes les passes de tous les atolls des toits Moutou. La force des toits Moutou, c'est que chaque atoll a sa passe. Et la passe, ça semble être une sorte de péage obligatoire pour ces grands migrateurs. Voilà ce que nous espérons mener sur plusieurs années pour servir la Mocaran Protection Society qui a fait tomber plein d'idées reçues sur le grand requin-marteau alors qu'il est probable qu'on ait là une espèce, certes discrète, mais capable de réaliser de grandes migrations. À bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada